terminons cette série sur le brouillard avec l'étude des différents types de brouillard alors à votre avis qu'est ce qu'un brouillard d'advection alors voyons voir donc ces différents types de brouillard donc on a vu que on avait plusieurs méthodes de fabrication du brouillard on va dire de création du brouillard donc le premier le plus évident le plus courant qui marche aussi pour les nuages qui marche pour tout c'est un refroidissement donc ça c'est la nuit donc ce brouillard le brouillard par refroidissement l'appelle aussi brouillard de rayonnement d'accord refroidissement rayonnement ça arrive donc le refroidissement la nuit on a la surface terrestre qui se refroidit d'accord et donc en fin de nuit on a vu que on avait là c'est là qu'on avait les températures les plus basses donc on a la température qui a vraiment vraiment baissé et donc on peut avoir la température qui se rapproche donc du point de rosée d'accord et donc ça ça peut arriver ça peut arriver surtout en hiver aussi et on peut avoir comme ça un brouillard qui reste plusieurs jours en hiver d'accord on appelle ça les conditions anticycloniques d'accord donc les conditions anticycloniques quand on en parle dans les messages météo ça veut dire que on peut avoir des brouillards matinaux qui risquent de durer on a souvent un ciel clair donc pas de nuages un vent faible 1 à 2 nœuds donc vraiment pas grand chose une forte humidité et pof le refroidissement va nous va nous créer du brouillard de rayonnement on a aussi le brouillard de pente en montagne qui est une forme de brouillard de rayonnement après la deuxième méthode c'est par apport d'eau d'accord par rapport d'eau donc comment est ce qu'on peut apporter de l'eau donc c'est ce qu'on appelle donc le brouillard d'advection donc advection ça vient de advenir donc qui vient d'accord donc on a une masse d'air chaud et humide donc l'air chaud et humide et qui se déplace sur une surface qui est froide donc du coup cette masse elle va qui arrive elle va refroidir et donc on va avoir un brouillard qui va se former on a souvent une visibilité qui est rarement inférieure à 100 mètres c'est un brouillard on va dire un peu moins un peu moins fort d'accord mais par contre ça peut être on peut avoir une épaisseur verticale qui est très importante d'accord et donc il peut se former à tout moment de la journée c'est pas forcément que le matin et on a un vent qui peut être un peu plus fort dans le même genre on a aussi le brouillard d'évaporation le brouillard d'évaporation il se forme sur des surfaces maritimes donc c'est aussi par rapport d'eau et donc on a une masse d'air qui passe sur une surface maritime ou sur un lac et donc on va voir surtout en automne et en hiver on va voir ce brouillard d'évaporation et c'est souvent associé à la brise de terre donc vous rappelez la brise de terre c'est quand on a de l'air qui qui vient de la terre la nuit et qui va vers la mer donc la mer qui est humide et qui est plus froide enfin un dernier un dernier type de brouillard dont je vous parle mais que vous n'êtes pas obligé de connaître en détail c'est le brouillard de mélange alors de mélange pourquoi eh ben on a deux masses d'air humide qui sont de température et d'humidité différente et qui se mélange et vous voyez sur le diagramme de mollier et ben on a une courbe si on avait une droite ça n'arriverait pas on a une courbe donc si j'ai en bas à gauche voyez j'ai une masse d'air qui est très froide et qui est très sèche et en haut à droite j'ai une masse d'air en haut oui à droite j'ai une masse d'air qui est très qui est plus chaude et qui est très humide et ben toutes les deux ne sont pas condensées mais le fait de les mélanger là c'est à part égale sur le dessin et ben elles vont passer la courbe de saturation et donc du coup ça va créer du brouillard c'est le brouillard de mélange d'accord voilà donc voyons voir les questions qu'on peut avoir à l'examen et vous verrez c'est assez simple mais ça ça a l'air complexe mais c'est facile à facile à retenir donc les conditions de météorologie général propice à la formation du brouillard de rayonnement ça c'est le brouillard comme pour comme pour les nuages d'accord le brouillard le plus simple donc sont un vent très faible près du sol et faible humidité de l'air un vent très faible près du sol et forte humidité de l'air fort près du sol et forte humidité de l'air fort près du sol et faible humidité de l'air donc quand on donc c'est assez facile ça c'est évident déjà pour l'humidité parce que plus j'ai d'humidité plus j'ai avoir de brouillard que j'élimine des a et les réponses a aidé et ensuite si le vent est trop fort et ben il va se il va se de se dissiper le brouillard d'accord donc le vent va être très faible près du sol et donc je vais avoir un vent je vais avoir donc un brouillard qui est proche du sol est assez assez dense donc c'est faible près du sol et forte humidité de l'air réponse b question suivante sur la photo suivante qui va avoir dit au lever du jour au lever du jour après une nuit fraîche on met pas mal d'indices sans nuages et sans vent donc si elle est claire on observe un brouillard donc est ce que c'est de la direction pas sans vent ça veut dire que c'est pas une terre qui arrive donc c'est pas de la direction de rayonnement d'évaporation ou de convection évaporation là on est au dessus d'une piste on n'est pas au dessus de orly on n'est pas au dessus d'une mère d'accord et le brouillard de convection c'est absurde ça n'existe pas le brouillard c'est féminin la convection c'est masculin donc c'est mort c'est pas ça non plus donc c'est le brouillard de rayonnement d'accord le brouillard le plus simple et dernière question le brouillard de rayonnement est un phénomène apparaissant donc c'est quand uniquement après une averse non ça c'est quand on rajoute de l'eau donc c'est de l'adviction c'est pas l'adviction c'est le brouillard c'est le brouillard quand on quand on a de quand on a de l'évaporation voilà brouillard d'évaporation par vent fort non quand on a du vent fort on n'a pas de brouillard de on n'a pas de brouillard de rayonnement n'a pas de brouillard de tout d'ailleurs parce qu'il se dissipe c'est pas en milieu de journée d'accord et c'est partiel clair et sans nuages c'est la réponse d d'accord